Alors, bonsoir tout le monde, bonjour, et ce matin, nous allons discuter d'un passage qui est, que je dirais, il vient de la paracha qu'on a lue, et puis c'est un passage qui est exceptionnel. Alors, Hakadosh Baruch Hu veut donner la Torah au peuple juif, et finalement, il demande à Moshe Rabbeinu, à Moïse de monter pour recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu, il trouve que c'est un moment qui est très propice, et il se sent très proche, et puis là, il demande à Hakadosh Baruch Hu de voir, oui, de voir la présence divine. Bon, Hakadosh Baruch Hu répond la fameuse, cette fameuse réponse qui dit, Moshe, tu ne peux pas me voir, ce n'est pas une punition, mais on a encore besoin de toi ici en bas, si tu me vois, ta neshama va courir vers moi, et puis ton corps va rester, et le moment n'est pas encore là. Ça veut dire, Hakadosh Baruch Hu, il refuse une part de la demande de Moshe Rabbeinu, mais d'une autre part, il va lui, il va lui, il va accepter de lui dévoiler quelque chose qui est quand même incroyable. Incroyable, ce sont des passages qu'on utilise tous les lundis et les jeudis, et Bevada, Yom HaKipurim, ça c'est le fameux Vaya Avor. Alors, il dit comme ça dans le Midrash, il dit, il est revenu d'abord dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, page 17. Tout le temps que le peuple, à chaque fois qu'ils vont voter, il devrait faire comme ce cédère que je vais te dévoiler. Ça veut dire, Hakadosh Baruch Hu, il dévoile un secret qui a été caché, qu'on n'a pas connu, qui va être dévoilé pour la première fois, comment se comporter pour faire Teshuvah, une vraie Teshuvah, et pour effacer les fautes, et il dit, et je vais pardonner. Il dit, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yehuda ? Qu'il y a une alliance, qu'Hakadosh Baruch Hu, il a fait avec les 13 attributs, n'est-ce pas, qu'il a dévoilé à Moshe Rabbeinu, que si on se comporte de telle manière, alors la prière, elle est acceptée, sans aucun doute. Comme qu'il est ramené, comme qu'il est écrit, Bon, alors avant de continuer, venons, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, il demande, Hakadosh Baruch Hu, et on va expliquer ça demain, avec un autre clip, un autre cours. Hakadosh Baruch Hu, quand finalement il a Moshe Rabbeinu devant lui, alors Moshe Rabbeinu veut voir. Alors Hakadosh Baruch Hu lui refuse, mais il lui accepte quelque chose d'autre. Et il lui accepte de lui dévoiler les 13 attributs qu'on appelle de Mezi Rekot, Shosh Hashan Middot Der Rahamim. On avait déjà parlé de ça, ça c'est le fameux livre du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui parle de ça, et qui les étale, et qui les explique une par une. Et en réalité, c'est ce qu'on récite les lundis et les jeudis, comme on a mentionné déjà. Ça, ce sont les 13 middot qu'on appelle de Rahamim, les 13 attributs de Mezi Rekot. Bon, alors maintenant, il dit, Si il y a une alliance qui a été faite, et qu'il y a une promesse qui a été faite, n'est-ce pas, c'est comme une garantie qu'on a dans nos mains, qu'on va les appliquer, et tout ce qu'on demande, Bezrat Hashem, va se faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas répondu ? Pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas répondues quand même ? Alors, il va dire la chose suivante, Maintenant, c'est 13 middot, n'est-ce pas, qu'on récite ? Pourquoi la Torah n'a pas écrit, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas écrit Yikare Hu, qu'ils vont les lire devant moi et je pardonne ? Non. Akadosh Baruch Hu, il a dit, très spécifiquement, il a dit, Voilà comment est-ce qu'ils vont se comporter selon ce cédère. Ils devraient se comporter de cette manière. Alors, venez, on va essayer de comprendre. Il est écrit dans Réchid Hurma, oui, que lui, il ramène, qu'il a entendu, Ça veut dire qu'il faut vraiment s'impliquer dans les 13 middot de Rahamim. Personne n'a dit qu'il faut simplement verbaliser le texte. Il a dit, si c'est verbalisé, on peut le faire à la maison, on n'a pas besoin de venir dans le synagogue. Peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de jeûner, n'est-ce pas ? Alors, où est-ce qu'elle est la... Tout ce qu'on a dit qu'il faut... Alors, on voit que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça veut dire, ce n'est pas juste question de réciter. Si c'est question de réciter, il y a beaucoup de choses qu'on récite. Et pourtant, il n'y a rien qui arrive. Et l'ama, il dit... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme il explique le ramak dans son livre Tomer Dévorah. Alors, Rahoum, d'avoir la pitié sur qui que ce soit. Alors, Rahoum, d'avoir la pitié sur qui que ce soit. Rahoum, comment Kadosh Baruch Hu, il a pitié sur nous ? Est-ce que toi, tu as pitié sur ton proche ou pas ? Comment est-ce que tu peux venir prier devant Kadosh Baruch Hu si tu ne pardonnes pas aux autres ? Si tu n'es pas Rahoum, clapet les autres. Si tu ne fais pas de Gmilout Hasadim avec les autres. Si tu ne fais pas de Bikouh. Tout ça, c'est inclus dans les 13 midotes. Alors, il dit... Voilà la réponse. Ça veut dire qu'ici, on nous donne vraiment le raisonnement. Et on nous donne le secret. On nous donne la réponse. Quoi faire et comment faire ? Comment se comporter pour recevoir le grand pardon de Kadosh Baruch Hu et que là, finalement, tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, oui, si on peut se permettre de dire, vont s'annuler ? Imaginez, on se comporte de cette manière, on se réveille le matin, ça y est, il n'y a plus d'obstacle. Ni dans le hinouk avec les enfants, ni dans la relation avec notre femme, avec les beaux-parents, avec le voisinage, à la synagogue, au travail, mondialement, à l'échelle mondiale, le peuple juif vis-à-vis, n'est-ce pas, à toutes les autres nations. Ça veut dire que quand il y a problème, il faut dire, est-ce qu'on se comporte comme qu'Hachem a prescrit à Moshu Rabbeinu de se comporter ? S'il y a des problèmes, Mashma qui est un problème quelque part, qu'on n'a pas encore corrigé. Ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler Tikkun Olam, la réparation du monde. Comment tu vas réparer le monde ? Est-ce que quelqu'un est capable de réparer le monde ? Elama, la réparation du monde, commence à la maison, avec moi-même, avec ma femme, mes enfants, mon entourage. Si je fais ça, il va dire que le monde va se réparer. Pourquoi ? Parce que si chacun le prend individuellement, alors ça va réparer. Sinon, Hasve Shalom, alors comme on a dit tout à l'heure, les prières ne sont pas répondues. Si on s'implique de cette manière, ça veut dire qu'il faut les mettre en pratique. Ce n'est pas question de réciter. Réciter, quelqu'un peut prendre le livre de prière de Yom Kippour, il va le réciter tous les jours, du matin au soir. Est-ce qu'il va être répondu ? S'il ne se comporte pas de cette manière, ça va dire qu'il n'y a pas. Et on s'implique, oh, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà, malheureusement, il dit, et c'est très possible que de nos jours, même si on prend Minyan, et même si c'est des gens qu'ils ont certaines midotes, alors peut-être qu'on va compléter. Lui, il est Rahoum, l'autre, il est Hanoun, l'autre, il est Erech Apaïm. Qu'est-ce que c'est Erech Apaïm ? Erech Apaïm, ça veut dire d'avoir Erech Apaïm. Qu'est-ce que c'est Erech Apaïm ? Il dit le Zorakadon, je l'ai dit qu'on nez à Zohar. Erech, c'est Aror, c'est long. Apaïm, c'est le Af, Af, Apaïm. Alors, quelqu'un qui a un nez qui est très long, tu sais qu'il a beaucoup de patience. Si c'est quelqu'un qui a un petit nez retressé, et je m'excuse, je ne vis sur personne, alors celui-là, peut-être qu'il a le nez court, donc la patience, elle est très courte chez lui. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pour ça qu'on n'est pas répondu. Pourquoi ? Parce qu'il faut que chacun individuellement travaille sur cette mida. Et sur ça, on va finir avec une très belle histoire qui est ramenée avec le Hafez Haïm. Il dit, le Hafez Haïm, il raconte une histoire, il dit, un homme qui était très riche, il avait les moyens, il avait plusieurs usines, et il cherchait quelqu'un sur qui il peut compter, quelqu'un qui va faire le contrôle des usines, et qui va faire le rapport, n'est-ce pas, mensuel, il vient. Et il va lui montrer qu'est-ce qui se passe, et comment est-ce que tout avance. Et si j'ai mis un problème, alors il faut faire part avec le propriétaire, avec le patron. Bon, alors il prend quelqu'un de la famille, n'est-ce pas, il prend son neveu, et il lui dit, voilà, je t'offre 5 000 dollars par mois. 5 000 dollars par mois, c'est pas mal. Et il lui dit, toi ton devoir c'est de passer dans toutes les usines, rassure-toi que les horaires sont respectés, que tout le monde commence à l'heure, à 8 heures du matin, rassure-toi qu'ils ont la pause café, rassure-toi qu'ils ont 45 minutes de lunch et 15 minutes de repos, ça va leur donner une heure, rassure-toi que tout le monde quitte l'usine, les usines à l'heure et pas avant le temps, n'est-ce pas, et rassure-toi que la production se fait convenablement, qu'on livre la marchandise à temps, que la matière brute est rentrée pour fabriquer et pour envoyer à tous nos clients. Bref, tu as, voici toute ta liste. Et finalement, le patron, il se dit, voilà, finalement j'ai trouvé quelqu'un qui a compris. Bon, alors il commence, et au bout du mois, Bevadaï, l'argent déjà est prêt, le chèque il est prêt, un chèque de 5 000 dollars, et le patron, il invite son neveu, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui se passe dans les usines, et le neveu, il commence à réciter tout ce que son oncle, le patron, lui a demandé de faire, il m'a dit, voilà, tu m'as demandé de se rassurer que les gens vont entrer à 8 heures, tu m'avais demandé de se rassurer qu'ils ont un break, le coffee break, tu m'as demandé pour le lunch, tu m'as demandé pour le repos, tu m'as demandé qu'ils sortent à l'heure, tu m'as demandé pour voir la matière brute qui rentre, tu vois, il lui dit, mais est-ce que tu es parti visiter les usines, est-ce que tu as eu un contact humain avec les employés, est-ce que tu as vu la matière, tu as rassuré, tu as ouvert les boîtes pour te rassurer, il dit, non, 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 tous les matins, je récitais la liste que tu m'as laissée à faire, et ça, c'est exactement notre cas, à nous, Rabotai, il ne suffit pas de réciter des prières, has ve shalom, c'est comme si on les fait systématiquement, si on ne met pas le cœur dedans, si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on s'attend de nous, et qu'il faut vraiment s'impliquer, une fois, je suis parti voir un homme d'affaires, et il me voit avec la kippa, alors tout de suite, il me dit, ah, tu es religieux, je lui dis, oui, il me dit, viens, viens, je vais te montrer, il ouvre son tiroir, il me dit, tu vois, je l'ai téfinine, je lui dis, bravo, vous portez les téfinines tous les jours, c'est magnifique, vous n'avez aucune idée quelle est la grande mitzvah de porter les téfinines tous les jours, il me dit, non, 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 ils sont là, je viens un quart d'heure avec tout le monde, je rentre dans mon bureau, je prends mon café avec moi, j'ouvre, je les regarde, et je ferme, Ben Vajda qui ne fait absolument rien dans tout ça, même si l'intention elle est bonne, il dit, le Benichra, il y a trois choses qu'on a besoin dans chaque mitzvah, ma'chava, dibur ou ma'asé, ma'chava, dibur, et passe à l'action, ma'chava, pensée, d'avoir, de mettre la pensée de ce qu'on va faire, une kavana, une mitzvah, tichot kavana, dibur, il faut articuler, il faut sortir les paroles, il y a des gens qui prennent le sidur, le patah el-yahou, il copie la page, sans sortir aucun mot de ce qu'il y a sourd, oui, regardez tout ce qui est écrit dans, comment est-ce qu'il faut sortir les paroles, il faut articuler les paroles, il faut faire attention de ne pas coller la dernière lettre du mot avec le prochain mot, alors pourquoi est-ce qu'on est tout seul, si on pouvait simplement méditer, il n'y a aucune méditation ici, il faut, donc si c'est comme ça, le ma'asé, c'est de faire, d'être mékayem, être divré, la berit, ça veut dire, les treize midots de rahamim, quand est-ce qu'ils sont, quand est-ce qu'il y a une berit qui est crouta, ça veut dire, quand il y a cette alliance, que bevadaï, le hosrodre el-kham, qui ne vont pas revenir, sans avoir une réponse, ça veut dire, sans faire les faits, ça c'est uniquement, si on n'a pas mis la kavana, mais si on s'implique, si on est rahoum vechanoun, si on a la patience pour les autres, si on fait bikouch olim, si on a erechapayim, si on a, oui, et toutes ces midots, qu'il faut absolument étudier, dans le livre du Ramak, alors là, bevadaï, que chaque fois qu'on fera une prière, elle va être exaucée, alors b'azirat Hashem, le Kaddosh Baruch Hu, ezakhiotano, l'almoud, ou l'almoud, ou l'kayem, ou l'assaut, et tout le monde, et tout le monde, le Baruch Adonai l'Olam, amène, alors b'azirat Hashem, partagez s'il vous plaît, boker tov, et à demain.